C'est Silla qui nous a accueillis. Silla c'est SOS Casamance. Silla c'est Multicart. Il fait beaucoup de choses ici et là-bas. Il se bat pour la paix au Sénégal. L'instruction dans un quartier pas facile, la goutte d'or, dans le 18e arrondissement. Et quand Silla m'a dit qu'il y a la goutte d'or, il faut être audacieux. Et depuis un certain temps, il est là. Et je n'hésite pas quand il m'appelle à venir l'aider, l'épauler, etc. Il montre des projets. Il a même été décoré ou félicité par la ville du 18e arrondissement. Je l'ai vu sur Facebook ou je ne sais quoi. C'est vraiment une grande reconnaissance. Il fait partie des personnes ressources dans le 18e arrondissement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est montrer que la diaspora, la diversité, les gens venus d'ailleurs, peuvent faire quelque chose. C'est pourquoi c'est un garçon que je respecte beaucoup. Il fait de la radio. Mais il est partout. C'est un autre Moadi. Voilà. Mais avec plus d'expérience, quoi. Donc, on n'a que ça. C'est un autre Moadi. C'est un autre Adrien Tanker. Mais on n'a que des gens dynamiques ici. Adrien, Mme Maïga. Alors là, ces quatre-là, c'est des flèches, quoi. Un guillemet, c'est des flèches. Je n'ai invité que des flèches. J'ai fait exprès d'inviter que des flèches. Et ce sont des gens que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de savoirs. J'ai fait beaucoup de choses. Mais devant ces jeunes-là, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de reconnaissance. Voilà. Alors, M. Silla, dites-nous ce que vous faites, l'association, etc. C'est assez compliqué de se présenter. C'est un plaisir pour moi d'accueillir, d'avoir accepté, de partager ces temps d'échange. Parce que c'est vrai que Pape n'arrête pas de ne sensibiliser. Il faut le dire. Mais partez attention, effectivement, à cette problématique de l'administe. Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai fléau. Donc, il faut faire attention. Il faut que les gens se jettent tout ça. Alors, nous, on est sur le territoire, effectivement, de la Goutte d'Or. Moi, je rappelle que depuis que je suis venu en France, le premier 4 quai où j'ai foulé mes pieds, c'est la Goutte d'Or. Quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé, je me suis dit, mais ces 4 quai-là, c'est-à-dire ma perception de la France. Et quand je suis arrivé à la Goutte d'Or, ce que j'ai dit, c'était le site. Et tout de suite, j'ai voulu rentrer. C'est-à-dire, il faut rester ici, si c'est ça, la France, c'est pas... Donc, c'est pour vous dire un peu. Ça a été vraiment dû. Mais avec le temps, je me suis dit, ah oui, il y a des choses qui se passent ici. Et je trouve que c'est pas normal. Par exemple, tu vois qu'il y a une diversité. Non, mais les gens, le mode de vie des gens, la manière dont tu vis, je dis non, mais non, en Afrique, les gens ne vivent pas comme ça. Eux, ils acceptent de vivre comme ça. Et donc, il y a une curiosité qui s'est déclenchée en moi. Et j'ai voulu percer ce mystère-là. Et donc, plus j'y vais. Et puis, comme j'avais cette fibre associative, tout ça, avec la Sainte d'Or, ce qui a été déjà créé au Sénégal. Bon, à la base, c'était pas une idée, quoi. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai vu sur ce territoire-là. Et je vois que c'est quand même du point de vie associatif. C'est un quartier où il y a une bonne dynamique et une très bonne représentation des associations. Eh bien, je dis, écoutez, on a toute notre place ici. Mais il faut voir quel combat on mène. Alors, le constant nous amène effectivement à voir qu'il y a des difficultés. Certaines familles vivent ici en termes d'accompagnement scolaire, pour leurs enfants. Il y a des familles qui vivent ici, qui ne parlent pas français, qui ne communiquent pas, qui ne sont pas très bien intégrées. Et puis, bon, la plupart, c'est des familles, soit qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, du Mali. Et puis, bon, on s'est dit, là, il y a du travail à faire. Parce que je crois que quand on émule, c'est ton objectif, c'est ton choix. Donc, ce choix-là nous impose également à nous accommoder avec les réalités de ce pays qui nous accueillit. Donc, tout dépend de la manière dont nous-mêmes, on se projette dans l'intégration. Et c'est à cet avis, effectivement, qu'on nous accorde en retour, comme vous disiez tout à l'heure, la perception que vous avez de vous-même, c'est ça que les gens aussi me retourneront. Donc, ce travail-là, on s'est dit, c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation, ça va prendre le temps qu'il faut, mais nous, on pose les gens. Parce que le but, c'est de permettre aussi aux jeunes qui sont nés ici, qui grandissent ici, d'ouvrir les jeux, de le garder un tout petit peu, et puis, à leur tour aussi, de s'engager pour participer, effectivement, à ce processus d'intégration des parents, des enfants. Donc, voilà, c'est ce qui nous va amener à nous faire des actions ici, donc à faire, à avoir un ancrage local au niveau du territoire-là. Donc, c'est vrai que la rue de Paris nous a aussi accordé, nous a donné nos connaissances cette année en disant, vous faites partie quand même des associations de l'architecture païsaine où, vraiment, vous êtes engagés sur les problématiques d'intégration. Après, la ville du 18e, la rue du 18e aussi, également, a sélectionné une quinzaine de personnalités chaque année, par exemple, de diverses activités, de divers secteurs, et parmi ces secteurs-là, en tant qu'entrepreneurs associatifs, on nous a effectivement d'accord et honoré cette année, et donc à l'occasion des voeux du maire du juillet. Donc, ce qui est que, bon, pour moi, je crois à l'engagement. Je crois qu'on s'engage, c'est des convictions, c'est des valeurs, et ces valeurs-là, effectivement, elles n'ont pas de frontière. Ça parle à tout le monde. Voilà, ça parle à tout le monde parce qu'on aurait pu dire que c'est une ville de la casamance, parce que nous avons une suite qui s'appelle la 16e casamance, mais il fait des choses utiles pour les charisains, il fait des choses utiles pour la communauté, et ça, c'est les bénéficiaires qui témoignent, c'est une diateste, et je crois que tout ça, c'est important. Donc, en vous écoutant, moi, je pense que il y a des choses à faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est du plaidoyer, c'est-à-dire renforcer cette campagne de plaidoyer sur, effectivement, pour faire évoluer des choses, pour créer une législation qui se met en place, pour protéger dans ma place, les ambulances. Parce que vous êtes timide, vous êtes membre, je pense que c'est important, mais vous avez besoin d'avoir plus de réseaux. C'est-à-dire qu'après, ici, après une chose qui est en ce cas, comme la DIPAP, avec Moadi, une gamée, ce n'est pas des choix à l'endemps, ce sont des acteurs ou acteurs qui sont vraiment engagés sur certaines problématiques. Donc, ils peuvent faire beaucoup de choses, qui peuvent, en tout cas, vous apporter des aides, pour renforcer davantage les conditions de distance du centre. Nous, de l'autre côté, également, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire, mais bon, s'il y a besoin d'avoir un partenariat pour voir, en termes d'appui, pour le développement du centre, logistique, je ne sais pas quoi, on peut réfléchir, je pense que ça a été très intéressant, mais encore une fois, je crois que le volet, il faut que le volet, il faut aller vous donner la législation en votre faveur, je crois que ça aussi, on ne peut plus s'y mettre, on ne peut plus s'y mettre, parce que plus il y a de voir, plus, effectivement, il y a de, ça fait écho, on peut plus s'y mettre pour arriver, effectivement, à ce que ce combat-là soit réussi. Donc, grosso modo, je crois que c'est ça, je crois que je suis très heureux de partager cette table par les autres, ce sont des acteurs accomplis dans ce qu'ils font, je crois qu'il y a assez de matières pour qu'on arrive, justement, à faire du jour de ceci. Merci d'être venu, et vraiment merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'handicap, et Macron reçoit beaucoup de partenaires à la présidence de la République, justement, ce n'est pas seulement un problème français ou occidental, mais il est plus simple ici, et plus difficile sur notre continent. C'est ça la différence, en réalité, quoi. C'est ça la différence, quoi. Voilà. Mais on peut s'en inspirer. Par exemple, ici, ils vont mixer différents ministères pour reconnaître l'handicap, pour travailler sur l'handicap. Et nous, comme je l'ai toujours dit en Afrique, aucun ministère ne s'en occupe sérieusement. Ici, depuis la naissance, on prend en compte, il y a des maisons de l'handicap, les maisons départementales, les MDPH, etc., le suivi médical, le diagnostic. Je l'ai toujours dit, pour sauver nos jeunes enfants albinos, il faut de la sécurité, il faut qu'on change les mentalités. Les mentalités. Un albinos, c'est une personne, je l'ai toujours dit dans mes conférences. Voilà. La violence dont sont victimes, les albinos, il faut que ça cesse. Et ce sont, généralement, les gens de pouvoir qui sont les pourvoyeurs de voyances dans la politique, dans tout, la lutte, etc. Donc, il faut qu'on commence, effectivement, à dire à ces gens-là, stop. Et moi, je vais m'impliquer, effectivement, sur la sécurité de ce centre-là, avec des vidéosurveillances, avec un bouton qui va tout de suite interpeller le commissariat, comme ça se passe ici. Ici, vous êtes dans une structure, vous avez des gens qui font l'idiot, le gars, il appuie sur un bouton, la police, dans les deux minutes, est là. Il y a un système discret. Il faut qu'on travaille dessus. Vous devez, quand vous allez au Sénégal, aller voir le commissaire de police, pour qu'il y ait un link entre vous et eux. Et qu'ils viennent faire des patrouilles. Mais cela suppose également que le commissariat soit équipé en... C'est ça. La difficulté qu'on a, c'est ça. Tu vois, la pauvreté, la difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est ça. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Il faut vraiment...